... Depuis le début de la guerre en Syrie, plus d'un million de réfugiés syriens ont trouvé refuge au Liban. Répartis dans tout le pays, ils vivent dans près de 4000 camps de fortune ou dans des maisons abandonnées, comme ici dans la plaine de la Beka, à 30 km de la frontière syrienne, où la Fondation Mérieux intervient auprès des déplacés. Ils habitent plusieurs familles dans le même logement, ce qui fait que les conditions de vie sont relativement difficiles, à savoir qu'ici, aujourd'hui, on est en plein mois de juin et il fait beau, mais dans la plaine de la Beka, il fait très froid l'hiver et nous avons la neige, ce qui fait que les enfants sont exposés et les mamans, et donc les maladies infectieuses sont plus développées que dans un contexte normal. Face à l'importance des pneumonies sévères, parfois fatales chez les jeunes enfants, la Fondation Mérieux a lancé en 2016 la première étude sur l'origine des infections respiratoires pendant une crise humanitaire. Appelée Pearl, cette étude vise à recueillir et analyser sur deux ans les prélèvements de 600 à 900 malades dans les centres de soins, fréquentés principalement par les réfugiés syriens. On fait des prélèvements chez le patient, on les envoie dans des laboratoires qui vont utiliser différentes techniques de microbiologie conventionnelle ou de microbiologie moléculaire pour identifier quel virus-bactérie est présent, est-ce que ce sont plutôt des virus, plutôt des bactéries, est-ce que le protocole de vaccination correspond aux agents qui infectent la population, est-ce que les protocoles de traitement antibiotiques correspondent au profil de sensibilité des bactéries qui infectent les patients. Comme la plupart des centres de santé ne disposent pas de laboratoires, la Fondation Mérieux a mis en place un système de transfert des échantillons vers les trois laboratoires libanais, partenaires de l'étude, comme ici à Tripoli, dans le nord du Liban. Le laboratoire de microbiologie de Tripoli participe à cette étude en analysant les prélèvements grâce à certains équipements mis à disposition par la Fondation Mérieux et ses partenaires. L'apport de ces nouveaux outils permet de diagnostiquer précisément les pathologies respiratoires pour mieux soigner les patients. Cette machine, elle est très rapide. Avec à peu près une heure, on aura le résultat final. Et en plus, elle a une haute sensibilité et spécificité. Donc, dans 95% et plus de ça, on est sûr du germe. Et s'il est présent, on le détecte. Les cliniciens sont bien contents actuellement parce qu'avant, tout le monde on dit « bon, voilà, c'est une infection respiratoire, point ». On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais maintenant, pour eux, c'est magique. Donc, en deux heures, on est capable de donner une réponse précise sur l'éthiologie de l'agent responsable de l'infection. L'étude PEARN s'appuie également sur le laboratoire Rodolphe Mérieux, une infrastructure de pointe offerte à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et destinée à renforcer les capacités de recherche du pays. Équipée d'une unité P3 de haute sécurité, ce laboratoire unique au Liban permet aux chercheurs de travailler sur les virus et bactéries les plus pathogènes. Avoir un labo comme ça ouvre des possibilités, pas seulement pour l'Université Saint-Joseph, mais aussi pour d'autres partenaires dans les régions pour aller travailler sur des sujets pertinents comme la résistance aux antibiotiques, comme la tuberculose multirésistante. Un laboratoire comme celui de Rodolphe Mérieux, justement, disons, peut être le foyer de réflexion, de travail, de diagnostic, de recherche sur ce genre de maladies qui nous arrivent et parfois, disons, auxquelles on n'a pas réellement de réponse. Co-financée par la Fondation Bill et Melinda Gates, l'étude PEARL analyse également pour chaque patient les données socio-économiques et les facteurs de risque liés notamment à l'habitat. Nous espérons, avec ces données qu'on n'a pas en ce moment, pouvoir modifier les protocoles et la gestion des malades avec les pneumonies sévères, mais aussi prévoir, avec le gouvernement, de vacciner tous les Syriens à l'entrée du pays contre certaines maladies, contre certaines causes de pneumonie sévère. L'objectif de l'étude PEARL est de sauver des malades en améliorant les protocoles de soins, mais aussi de développer au Liban un réseau de partenaires publics et privés impliqués dans la recherche et dans la lutte contre les maladies infectieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada